Aujourd'hui, à Culture d'ici, on reçoit Mélanie Calvé et Zach Perrier. Bonne émission! Mélanie Calvé, bienvenue pour une deuxième fois à Culture d'ici. Merci beaucoup! Donc, la dernière fois que tu es venue sur notre plateau de tournage, tu nous as présenté un livre coup de cœur que tu as aimé lire. Mais cette fois-là, on veut connaître ton dernier livre que tu as sorti le 7 octobre dernier en tant qu'auteur. Bien, en fait, c'est Anaïs. C'est une histoire qui se déroule à Beauharnois, un petit peu aussi à Sainte-Étienne-de-Beauharnois. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui, un soir, se fait enlever et elle est retrouvée laissée pour morte le lendemain dans une cabane à outils. En fait, c'est une histoire qui parle de résilience, d'amour familial, puis aussi à quel point qu'un drame impacte toute une communauté quand ça l'arrive. Au travers de ce petit résumé, dis-moi, j'imagine que tu as d'autres personnages dans ce livre. Est-ce qu'il y en a qui sortent davantage dans ce roman? Oui, en fait, j'ai Benjamin, qui est le père d'Anaïs. Lui, il est aussi touché par cette tragédie-là, mais aussi par une autre. Ça fait que moi, ce que j'ai aimé dans ce personnage-là, c'est la reconstruction d'un homme complètement détruit. Et avec sa propre souffrance, il a été capable quand même d'apprivoiser celle de sa fille. Donc, puis surtout dans ce temps-là, les pères n'étaient pas souvent les figures d'affection. Et dans mon roman, Anaïs, tu vois vraiment un homme vulnérable, mais aussi très aimant de ses filles. Wow, c'est si bien dit. Mais merci. J'ai aussi Anna Laberge qui fait une apparition dans mon roman, Anna Laberge. On parle de l'auteur, Anna Laberge? Non, pas l'auteur, Anna Laberge, l'hôpital. L'hôpital! Le personnage qui a inspiré le nom de l'hôpital Anna Laberge. En fait, elle, c'est une des premières à avoir étudié. Elle voulait être médecin, mais dans ce temps-là, c'était impossible. Donc, elle était infirmière. Et elle était très controversée à Beauharnois parce qu'elle, c'est une femme de caractère. Et puis, il y a eu des petits conflits avec M. le curé, entre autres. Mais la relation d'Anaïs et d'Annabelle, c'est une relation amicale. Le genre d'adulte qui rentre dans ta vie quand tu es enfant et puis qui t'aide à traverser les épreuves. Je pense que c'est ça qui fait la différence dans la résilience. C'est l'amour qui t'entoure. Si tu avais un mot à dire à nos auditeurs de pourquoi lire ce livre, qu'est-ce que tu dirais? Parce que c'est vraiment une histoire d'amour familial, de résilience. Et ça prouve que dans la vie, c'est possible d'être meurtri à un degré qu'on pense qu'on va mourir. Mais finalement, de s'en sortir juste plus forte. Et je pense que c'est vraiment ça que mon roman inspire. C'est si bien dit. On sent l'inspiration, la motivation, l'énergie. Et l'amour de mes personnages. L'amour que procure ce livre avec ses personnages, comme tu le dis. En combien de temps tu as réussi à travailler sur ce livre pour arriver à une publication? Ça a été très difficile parce que j'avais pris un certain retard. Et puis là, la COVID est arrivée. Donc, de par mon métier, j'ai été obligée de travailler encore plus. Ma fille de huit ans n'avait plus d'école. Et mon délai était comme très serré. Donc, l'écriture m'a pris trois mois. Mais les recherches m'en ont pris huit. Ça fait que c'est presque un an de travail. C'est toujours presque un an de travail, oui. Et aujourd'hui, j'ai bien aimé ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer. Tu n'as pas amené ton livre avec toi parce qu'il y a eu un beau problème. Oui, en fait, c'est parce que tout le monde voulait l'avoir. Ça fait qu'ils ont tous parti très, très rapidement. Et j'ai même été obligée d'offrir mes copies personnelles. Donc, j'en ai plus. Oui. C'est un beau problème. Donc, c'est un livre quand même attendu, si on peut dire ça. Parce que tu as eu quand même tes trois tombes de William et Eva. Oui. Et là, c'est un livre que tu as partagé dans ton entourage, que tu faisais un peu la promotion. Donc, c'est un livre qu'on attendait d'une certaine façon. Oui, mais moi, comme je dis souvent aux auteurs, ou ceux qui rêvent d'écrire ici à Valleyfield, c'est qu'on a la chance d'avoir des concitoyens tellement soutenants que peu importe ce qu'on sort, ils sont toujours là au rendez-vous. Donc, je savais qu'ils seraient encore là. Bien, ils me l'avaient démontré, ils me l'avaient dit. Mais on a quand même une population qui se fait un devoir de soutenir leurs artistes. On a aussi une belle implication des médias qui promouvoient aussi tes livres, qui promouvoient ce que tu fais en tant qu'auteur. Oui. Et les citoyens, je vois beaucoup de publications passées sur les médias sociaux, sur Spotted, par exemple, qui promouvoient tes livres aussi, parce que tu es un auteur apprécié dans la région, parce que tu promouvois la région aussi. Bien, c'est tellement important. Bon, là, je vais écrire un cinquième roman, et ça va se dérouler à Montréal. Sauf qu'encore là, un de mes personnages principaux va venir de la région, va probablement venir de Rigaud ou de Sainte-Marthe. Donc, c'est important. Il y a toujours un petit lien ou un petit clin d'œil à notre histoire dans tous mes romans. Déjà, tu sors un nouveau livre, et tu nous parles déjà d'un prochain livre. Oui. Tu roules comme ça, ça ne se peut pas. Tu as des idées plein la tête, et j'imagine que ça doit rouler en masse pour en sortir 5, 6, 7 par la suite. Oui. Tu dois avoir beaucoup de scénarios qui arrivent en même temps. Mais Patrick, ça fait 30 ans que je rêve de ça. Ça veut dire que ça fait 30 ans que ces histoires-là sont dans ma tête. Alors, c'est sûr et certain que j'ai cet enthousiasme-là à vouloir mettre ces histoires-là sur papier. Tu es une auteure passionnée qui aime sa région et sa voix. Ça se ressent quand on parle avec toi, mais surtout quand on te lit avec la plume que tu as. C'est une merveille. Juste le résumé que tu m'as donné de ton nouveau livre, Anaïs, me donne le goût d'aller le découvrir et de le dévorer, tout comme tes autres livres que tu as déjà sortis. Tu es trop fin, Patrick. Merci. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour une seconde fois encore. Et on va se revoir, j'imagine, pour tes prochaines oeuvres. J'espère! Merci, Patrick. Passe une belle journée. Merci. Merci. Zach Perrier, merci d'être avec nous. Oui. Ça va bien? Oui. Donc, tu es là aujourd'hui, Zach, pour nous présenter un roman que tu aimes beaucoup. Oui. Est-ce que tu veux nous montrer, c'est quoi ce livre-là? Oui. Donc, il s'appelle Léo P, détective privée. C'est ça? Donc, peux-tu me résumer un petit peu c'est quoi l'histoire de ce roman-là? En fait, ce roman-là, c'est que Léo, c'est comme le petit garçon qui est... C'est lui le personnage principal. En fait, son père, il a été tué, mais lui, il pense qu'il est encore vivant, fait qu'il va le chercher sans savoir s'il est encore vivant. C'est ça, l'histoire, en vrai. Il cherche son papa. Fait que Léo, il mène une enquête, dans le fond. Mais à la fin, il ne le trouve pas. Parce qu'il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs. Ça, c'est le premier tome de toute la série. Ça vous tente que je vous montre? Oui, tu peux nous montrer le livre un peu. Il y a la course, le vol, l'enlèvement puis l'entraînement. Fait qu'il y en a quatre autres. Oui. Est-ce que tu as lu les quatre autres? Non. Fait encore? C'est juste la disparition puis le vol. Fait qu'à date, tu aimes ça, cette série-là? Oui. Tu aimes ça, le côté enquête un petit peu, le fait que c'est un détective? Le côté enquête et le côté comique aussi. Oui, c'est drôle, hein? Tu me montrais tantôt, ça commence un peu bande dessinée. Il y a même des extraits de textos. Fait que c'est un livre drôle puis dynamique un petit peu aussi. Oui. C'est beaucoup d'action aussi. Fait que c'est ça que tu aimes dans tes livres, toi, en général? Oui. Oui, quand il y a de l'action? Oui. Est-ce que tu veux nous lire un petit extrait, d'ailleurs, mais ça ne me dérange pas. Tu peux choisir un moment que t'aimes. Tu regardais ça tantôt un peu, là. Oui. C'est lui. C'est moi! Je l'imaginais plus grand. Tu sais qu'on te cherche depuis longtemps, toi. Pourtant, la cachette, c'est un jeu d'enfant. Fait que ça, c'est un peu dans l'introduction du livre. Oui, du début du début. C'est ça que tu montrais. C'est la partie bande dessinée. Oui, mais il y a d'autres parties bandes dessinées. Est-ce que tu veux nous montrer, peut-être, vers nous, voir qu'à l'intérieur, il y a une bande dessinée? Oui. C'est genre un mix, un petit peu... bande dessinée puis texte. Fait que ça, c'est le fun aussi. C'est plus le fun à lire, j'imagine. Regardez, je vais vous montrer. C'est quoi? Texte, bande dessinée. C'est cool. Puis toi, est-ce que tu lis souvent, Isaac? T'es un grand lecteur? Oui, quand même. Mais vous savez ce que j'aime surtout dans les pages? Quoi? C'est que c'est comme genre des dossiers puis tout. Puis les contos, c'est comme des dossiers. Vous comprenez? Fait que c'est vraiment comme si t'étais impliquée dans l'enquête quand tu lis le livre. Parce que regardez ce que ça dit, là, à l'introduction. Peut-être arriveras-tu à avoir des indices qui échappent à lire conseil d'auteur, garde l'oeil ouvert. Les illustrations ne sont pas des décorations. Ouh! Fait que toi aussi, tu peux mener un peu l'enquête de ton côté avec ce qui est inscrit dans le livre. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai ses yeux. Ça se termine sur un final débordant d'émotions. Fiu-a, fiu-a. Avoue que ça t'a fait dresser les poids sur le bras. J'en ai des frissons sur tout le corps. Je le refais si tu veux. Pite! Je comprends ce que voulait dire papa. La police ne peut pas m'aider. Deux cervelles d'oiseaux, ces gars. Puis est-ce que les livres comme ça, tu les lis à la maison, dans ton temps à l'école, dans tes temps libres? Oui, des fois, je les lis. Oui? Je les lis souvent le soir. Le soir, plutôt. Avant d'être couchée? Oui. Puis des fois, je lis dans mon lit Harry Potter, mais ça, c'est pas le sujet. Donc là, on parle de Léo, je pense. Oui. Puis Léo, ce livre-là, tu l'as découvert comme ça, pour le plaisir? C'est un livre qu'on t'a montré à l'école? Non, parce que je l'ai reçu à Noël, je pense. En fait, c'est un beau cadeau. Oui. Puis est-ce que c'est un livre que tu as lu plusieurs fois ou tu l'as lu juste une fois pour l'instant? Je l'ai lu juste une fois. Parce que moi, quand je lis un livre une fois, genre, c'est comme... Ça ne me tente plus de le lire après, j'ai envie de le lire de nouveau. Bien oui, il y a tellement de livres à lire, hein? Sauf si le livre, il était genre vraiment passionnant, là. Là, ça donne le goût, peut-être, de le relire un peu. Zach, je te remercie beaucoup d'avoir été là. C'était super le fun de pouvoir jaser de livres avec toi. Oui. Merci beaucoup. C'est le pot de texture privée. On a eu de super belles rencontres aujourd'hui. J'ai eu un coup de cœur pour Mélanie en tant qu'auteur parce que d'avoir un auteur de la région qui utilise la région dans ses livres, c'est encore plus plaisant. On se sent encore plus interpellée. Oui, vraiment. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec Zach. C'était le fun d'avoir un enfant avec nous. Ça a amené une autre ambiance à l'émission. Vous aviez eu un beau dynamisme ensemble. C'était le fun à regarder. Bien oui. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.